Générique ... Bonjour à tous, l'intelligence artificielle alliée ou ennemie du climat. On a vu passer des chiffres terrifiants sur la consommation énergétique d'un tchat GPT ou encore des centres de données dans le monde. Alors, on a vu aussi des prévisions effarantes. Qu'en est-il exactement ? Comment les géants du numérique qui sont lancés dans une course folle à l'intelligence artificielle pourront-ils tenir leurs engagements de neutralité ? Carbone, quelle voie existe pour une IA frugale, une IA positive pour la planète ? Ce sera notre débat aujourd'hui à la une dans Smartech. Et puis dans cette édition également, nous ferons un point sur l'actualité des cryptos. Mais d'abord, je vous propose un clin d'œil, un clin d'œil pour nos amis les animaux. L'impression 3D, nouvelle amie des bêtes, c'est tout de suite, tout de suite, 3 questions A. ... Une start-up s'est spécialisée dans la conception de nouvelles solutions chirurgicales pour les animaux. Ayant recours à l'impression 3D, bonjour Steve Chantrel, vous êtes connecté avec nous, merci beaucoup. Vous êtes le fondateur et président de cette jeune pousse Infineis. Votre projet a débuté en 2019, les activités, elles, débutent 2022. Ma première question, à quel moment vous vous êtes dit que l'impression 3D pouvait aider à améliorer la santé des animaux ? Oui, bonjour, merci de m'accueillir parmi vous aujourd'hui. Pour répondre à votre question, très rapidement, ce qui s'est passé, c'est... L'avantage de l'impression 3D, c'est de pouvoir faire des modèles sur mesure et dans un domaine comme le domaine vétérinaire, où la variabilité anatomique est très importante, on se rend compte tout de suite que de pouvoir faire du sur mesure adapté à l'anatomie de chaque animal revêt un intérêt grandissant pour la pratique quotidienne. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être des exemples concrets, précis de ce qu'il est possible de faire aujourd'hui avec de l'impression 3D en matière chirurgicale vétérinaire qui aurait été très complexe avant ? Oui, alors par exemple, un des dispositifs qui est un peu notre dispositif fer de lance dans la compagnie permet d'atteindre une tumeur cérébrale avec une précision sous millimétrique en l'espace de quelques minutes. Donc on cible très précisément une zone à l'intérieur du crâne d'un animal. Je vous laisse imaginer la différence qu'il peut y avoir, par exemple, entre un crâne de chat et le crâne d'un gros chien type Doberman. Donc grâce à l'exploitation de l'imagerie médicale 3D et de l'intelligence artificielle, on peut développer des designs sur mesure et l'impression 3D, avec ses faibles coûts de production et sa rapidité d'exécution, nous permet de proposer des solutions cliniquement viables. Là où avant il fallait 2 ou 3 heures d'intervention, aujourd'hui en 10-15 minutes, on est capable de réaliser ce type de chirurgie grâce à la combinaison des 3 éléments qu'on a cités. Alors vous dites aujourd'hui, mais comment vous voyez l'évolution de ces interventions chirurgicales dans le domaine vétérinaire, de l'imagerie aussi médicale ? Comment vous voyez les choses évoluer ? Alors de notre point de vue, du point de vue de ce qu'on essaye de développer, on imagine que la technologie va prendre de plus en plus de place dans les pratiques quotidiennes. On le voit aujourd'hui, vous avez cité tout à l'heure en introduction des outils comme ChatGPT ou d'autres outils de ce type-là. Ce qui est important à garder à l'esprit, c'est de travailler en collaboration étroite avec les gens qui vont utiliser ces technologies. L'idée, et c'est ce qu'on essaye nous d'appliquer au quotidien chez Infineis, c'est bien de développer des solutions par les cliniciens et avec leur aide. Et de leur donner des outils qui finalement vont leur faciliter l'exécution de leurs tâches quotidiennes et surtout leur permettre de se concentrer sur là où ils sont le plus forts, là où ils peuvent apporter le plus de valeur ajoutée, c'est-à-dire leur métier de praticien, de médecin, de chirurgie. Mais ça ne change pas leur métier fondamentalement ? J'imagine qu'il va falloir des nouvelles formations aussi pour utiliser ces outils ? Oui, tout à fait. Mais ce qu'il y a derrière, c'est les accompagner. Et je pense aussi, c'est leur permettre d'apprivoiser ce type d'outils, non pas pour que ces outils-là prennent leur place, mais vraiment pour qu'eux prennent toute la place qu'ils méritent dans leur écosystème et encore une fois pouvoir pratiquer avec le plus de facilité et le plus de sécurité possible. Merci beaucoup Steve Chantrel, fondateur président d'Infinis, d'avoir été avec nous dans Smartech pour répondre à mes trois questions. À suivre, c'est tout de suite notre débat sur l'IA allié ou ennemi du climat. L'IA allié ou ennemi du climat. Alors comme souvent, les questions sont simples, mais les réponses sont beaucoup plus complexes. Donc je vais demander à mes deux invités aujourd'hui de jouer le jeu dans ce débat, de nourrir les deux réponses autant que possible. Dans quelle mesure est-ce une ennemie et pourquoi vous pourrez être une amie ? L'idée est de nous éclairer quand même sur un chemin possible vers une IA frugale, durable, alors qu'on a quand même déjà les méga géants du numérique qui sont emballés dans une course folle. Donc je vous présente mes experts aujourd'hui. Vincent Champin, bonjour. Bonjour. Expert en technologie, impliqué sur la transition climatique de l'industrie au niveau mondial, notamment à travers votre think tank, l'Observatoire du long terme. Vous avez été également directeur du cabinet du secrétaire d'Etat à la prospective à l'évaluation des politiques publiques et au développement de l'économie numérique. Aujourd'hui, vous êtes membre du comité exécutif du groupe Framatome, bien connu dans le secteur du nucléaire. Et puis avec vous pour ce débat, Tristan Nitto, bonjour Tristan, figure de l'Internet libre. Je rappelle qu'au fondateur de Mozilla Europe, vous êtes aujourd'hui directeur associé du cabinet de conseil Octo-Technologie, en charge des communs et de l'anthropocène, à savoir l'impact ou l'empreinte humaine sur la planète, et également animateur d'un podcast sur la technologie et le climat. L'Octever, c'est ça ? Exactement. Alors, peut-être qu'on commence ensemble, Tristan, par préciser, quand on parle de l'impact de l'intelligence artificielle, de quoi est-ce qu'on parle exactement ? Qu'est-ce que ça recouvre ? Eh bien, ça recouvre tout un cycle de vie. On a tendance à penser à l'utilisation de l'IA et son impact, mais en fait, c'est beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'avant qu'on ait de l'IA, il faut déjà fabriquer des data centers, il faut fabriquer des processeurs, des serveurs, des équipements, des terminaux pour s'en servir, une infrastructure réseau. Et déjà, ça, en fait, ça veut dire creuser des mines au Congo, en Amérique du Sud, avec des énormes appareils alimentés au diesel, lever des milliers de tonnes de terre pour en extraire le minerai. Et ça, c'est déjà consommateur d'eau, c'est très polluant, parce qu'on utilise de l'acide pour séparer les matériaux entre eux. Et donc, en fait, on n'a pas encore de l'IA qu'on a déjà commencé à abîmer profondément et très durablement la planète. C'est l'histoire du numérique, ça aussi. Oui, exactement. C'est partout, mais c'est loin des yeux et donc forcément, c'est loin du cœur. On ne se rend pas compte qu'au Congo, c'est dramatique. Les pollutions que ça engendre, il y a des lacs d'acide chlorhydrique qui vont rester là. Et puis même s'ils s'évaporent, en fait, la poussière s'en va et elle est toxique. Donc déjà, ça, vous voyez, il y a un impact fort bien avant qu'on ait la moindre trace d'IA. Puis ensuite, il faut prendre ces matériaux, les emmener en Chine où ils sont encore raffinés. Ensuite, on fait du matériel, des châssis, des processeurs, etc. Énorme consommation d'eau et de ressources aussi. C'est phénoménal ce que ça consomme de construire des processeurs à Taïwan où ils ont déjà des problèmes d'eau par ailleurs, des problèmes de sécheresse. Donc, ils ne sont pas super copains avec la Chine. Donc, ils ont des problématiques qui sont liées à leur souveraineté. Est-ce que leur eau, il faut l'utiliser pour faire des processeurs qui rapportent beaucoup d'argent ou bien faire des rizières qui permettent de nourrir la population ? Parce que, dehors, il y a un géant qui les attend. Et après, ensuite, on fabrique tous ces matériels. On les envoie souvent par avion en Occident où ils sont utilisés. Et là, ils se mettent à consommer énormément d'énergie. Et là, il faut entraîner les IA. On n'a pas encore une IA. Il faut entraîner les IA. Ça aussi, énormément consommateur d'énergie. Et après, on s'en sert de cette IA. Et cette IA, alors, c'est quand même de la puissance pour chaque utilisation. Mais c'est multiplié par, potentiellement, des milliards d'internautes. Google veut déployer de l'IA sur un milliard d'internautes d'ici la fin de l'année. Donc, chaque utilisation des services de Google consomme de l'IA, consomme de l'énergie et donc émet des gaz à effet de serre. Tout ça, ça pollue la planète et ça hypothèque le futur du climat. Et sur cette partie, au moins, consommation. Est-ce qu'on peut se dire, Vincent, que ça dépendra, enfin, l'impact sur la planète dépendra du type d'énergie qu'on utilise ? Alors, évidemment. Évidemment, surtout, mais sur la consommation... Est-ce qu'on est bien parti, alors, sur le choix ? Alors, déjà, sur la consommation, effectivement, un prompt chat GPT, ça consomme à peu près 3 watts heure. C'est l'équivalent d'un demi-expresso. Moi, je ne bois pas de café. Donc, déjà, chaque journée, j'ai deux promptes gratuits, puisque dans mon impact carbone, je n'utilise pas de café. Et derrière, en fait, ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est la loi aussi des grands nombres. C'est-à-dire que si on prend une appliquée, n'importe quel comportement humain fait par des milliards de personnes, mais on fait la somme, il y a un footprint carbone qui est important. Et donc, effectivement, pour l'améliorer, un, déjà, éviter les actes inutiles. Donc, c'est vrai que s'il y a, c'est uniquement à faire des blagues ou à générer des discours de peau de départ, ça ne vaut pas le coup de brûler autant de carbone. Si ça sert à faire des choses qui économisent l'énergie, ça serait très utile. Et là, ça veut dire qu'on porte la responsabilité tout de suite sur l'utilisateur ? Non, oui, mais parce que sur le climat, la responsabilité est chez chacun. C'est ma responsabilité de prendre un avion quand c'est strictement nécessaire, de prendre le train et de consommer 100 fois moins de carbone par kilomètre. Mais finalement, ces choix d'usage, quand même, ils se décident aussi déjà à l'origine par l'industrie, par ceux qui fournissent les outils. Alors oui, on va sur le deuxième point. Donc, que chacun utilise la technologie à bon escient, c'est un point important. Et effectivement, que la technologie utilise l'énergie la plus décarbonée. Et donc ça, dans les prévisions de l'AIEA, en 2026, on estime que l'intelligence générative, l'IA générative, consommera 90 TWh au niveau mondial. C'est 20% de la production d'électricité française au niveau mondial. Ça, ça implique que chacun fera 12 promptes par jour, alors qu'aujourd'hui, on fait à peu près une recherche Google par jour. Donc, ces prévisions ne sont pas sûres. Ce sont celles de l'Agence internationale de l'énergie ? Tout à fait. Mais quand on regarde les prévisions, en fait, ils ont poursuivi des courbes. Ça nous amène à des niveaux qui ne sont pas forcément réalistes. Et si cette énergie est décarbonée, l'impact sera beaucoup, beaucoup plus faible. Donc, il y a un enjeu d'électrification et de décarbonisation de l'énergie qui est important. Et vous regardez aujourd'hui comment fonctionnent les grands modèles, il y a des vraies différences. Par exemple, Microsoft investit dans l'énergie, y compris l'énergie nucléaire. À l'inverse, Facebook, Meta, le modèle Lama, dans ses conditions d'utilisation, ils excluent les usages nucléaires. Voilà. Donc, le premier impact, c'est celui-là. Ça, c'est un impact de 1 à 1 000 sur l'impact carbone. Donc, le premier enjeu, c'est effectivement... C'est un choix politique ? Pour moi, ce n'est pas compréhensible. Enfin, je leur ai posé la question, je n'ai pas eu de réponse. D'accord. Moi, je me demande, est-ce que c'est l'utilisation d'énergie nucléaire pour faire tourner les modèles ? Ou bien, est-ce que c'est utiliser l'IA pour faire plus de nucléaire ? Enfin, pour, par exemple, faire de la recherche sur les bombes nucléaires. Des choses comme ça. C'est des problématiques très, très différentes. Et je ne suis pas sûr que... Enfin, je n'ai pas lu les conditions de la main. Oui, peut-être que c'est là-dessus que... Peut-être que vous avez le droit de l'alimenter avec de l'énergie nucléaire comme on le fait souvent en France. Mais pas de faire de la recherche nucléaire, ce qui me paraît assez sain. Enfin, maladroit, mais bien intentionné. Alors, parmi les chiffres absolument affolants, l'entraînement de chaque GPT 1,2V à 10 TWh d'ici 2026, l'IA consommerait l'équivalent d'un cinquième de la production électrique française. Est-ce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans la gamme... Donc, l'IA, dans le monde, un cinquième de la France. Oui. Ce ne sont pas les chiffres que j'avais, mais les biens étaient plus pessimistes que ça. Encore plus. Oui. Bon. Mais voilà. Est-ce qu'on est vraiment dans une gabegie aujourd'hui, selon vous, Tristan ? Non. On est sur le point d'entrer dans la gabegie. Ce n'est pas pareil. Aujourd'hui, l'IA n'est pas réellement déployée massivement. Mais sur les usages, puisque vous pointiez le fait que certains usages sont franchement très futiles et pas nécessaires, est-ce qu'on est vraiment aujourd'hui en train de se dire « Ok, la puissance de l'intelligence artificielle, on va l'utiliser pour des missions finalement importantes qui comptent pour l'humanité ». Alors... Vous avez l'impression qu'on a pris ce chemin ? C'est compliqué. Ensuite... Alors déjà, il y a plusieurs sortes d'intelligence artificielle. Au départ, l'intelligence artificielle, c'est de la big data, c'est la capacité à traiter des volumes de données phénoménaux. Et ça, on en fait. Et c'est par exemple ce qui a permis de faire les rapports du GIEC pour étudier le climat. Parce que c'est des données de météo, des historiques énormes, des projections. C'est d'une complexité incroyable. Et c'est cette puissance de calcul qui permet de faire de la data science et de faire ses prévisions. Et ça, il n'y a aucun doute que c'est super important de comprendre le climat si on veut éviter la catastrophe. Donc ça, c'est bien. Il ne faut absolument pas le remettre en cause. Après, l'IA générative, c'est encore un cran plus loin où en fait, on a fait ingérer à peu près tout ce qu'on a de numérisé. On l'a mis dans des ordinateurs pour qu'ils le traitent pour qu'il ait un genre de compréhension du monde, enfin une compréhension du texte et des éléments du texte dedans et des images. Et ça, ça consomme encore plus. Et la vraie question, comme vous le disiez, c'était à quoi ça sert ? J'ai vu récemment une BD qui m'a beaucoup amusé et catastrophé en même temps, où on voit un personnage qui dit, regarde, là je tape juste une phrase et grâce à l'IA, ça se transforme en un long mail que je peux prétendre avoir écrit. Et à l'inverse, celui qui reçoit fait, ce long mail que je n'ai pas le temps de le lire, Dieu merci, l'IA va me le résumer en une phrase qui va être forcément moins bonne que la phrase de départ. Donc en fait, on a deux usages de l'IA qui sont parfaitement futiles juste pour faire semblant de respecter des conventions sociales. En même temps, j'ai pris le temps d'écrire un long mail pour vous. C'est aussi l'arrivée de nouveaux outils numériques qui vont nous faciliter la vie, peut-être permettre plus de productivité dans les entreprises. Est-ce que tout ça doit être remis en question ? Je voulais vous faire réagir à ce qu'a dit Gilles Babinet du Conseil national du numérique. Il demande en fait à ce qu'on puisse faire en sorte que les atteintes à l'environnement ne soient plus gratuites, que toute forme d'émission de gaz à effet de serre ait un prix afin que l'IA soit orientée vers un usage favorable à l'objectif climatique. Est-ce que vous pensez qu'on doit vraiment orienter le type d'usage aujourd'hui de l'IA ? Je pense qu'il n'y a même pas d'autre choix. C'est-à-dire que si on veut réussir le défi climatique, il faut mettre un prix au carbone et ensuite s'interdire d'aller regarder la vie des autres. En fait, si on y réfléchit, la civilisation, c'est essentiellement des choses qui dépassent le fait de se nourrir, de se protéger et de se reproduire. Donc la civilisation, c'est du gaspillage. Chacun gaspille, chacun utilise de l'énergie. Ce qui est important, c'est de le faire le moins possible, de décarboner cette énergie, mais de laisser les gens faire leur choix. Une merguez au barbecue, ça fait un kilomètre de taxi. Au nom de quoi, ceux qui utilisent des taxis et qui ne font pas de barbecue vont critiquer ceux qui font des barbecues et qui n'utilisent pas de taxi. Ce qui est important, à la fin, c'est le nombre de tonnes de CO2. Et pour ça, il faut électrifier, décarboner la production électrique et laisser les gens de leur choix, mais leur permettre d'avoir la bonne information, d'où la transparence de comment est faite l'énergie des modèles d'IA pour qu'ensuite, ils puissent faire des choix, qu'ils soient informés et tout en continuant à pouvoir se distraire, aller voir des amis d'une façon qui soit raisonnable en termes d'émissions carbone. Je suis d'accord avec ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de miracle. Si on veut rester sous les 1,5 degré de l'accord de Paris en termes de réchauffement, il faut descendre à 2 tonnes de CO2 équivalent par personne en moyenne globale. On a quand même l'impression que les géants du numérique s'éloignent de leurs engagements de neutralité carbone. Clairement. Google et Microsoft, les deux ont annoncé qu'ils voulaient aller vers du zéro carbone en net zéro. Et en fait, ils ne le sont pas du tout. Ça a commencé à baisser, pas aussi vite que ça devrait. Et là, ça vient de refaire un bond énorme à cause de l'IA. Parce que ça consomme. Je ne sais pas si vous avez visité un data center. Un data center où il y a des GPU qui tournent, donc ces processeurs spécifiques pour faire tourner de l'IA. En fait, on le sent physiquement et on l'entend. On a malgré les bouchons d'oreille qu'on vous met à l'entrée parce que ça fait beaucoup de bruit. On entend ces GPU qui tournent à fond avec les ventilateurs qui essayent de les refroidir. La chaleur est encore plus forte à ces endroits-là. Et donc, la consommation électrique se compte en milliers d'euros. Et par-dessus, en fait, on leur met une carapace avec de l'air conditionné pour refroidir tout ça. Donc, ils consomment encore plus d'électricité. Alors, il y a des nouveaux systèmes de refroidissement dans les data centers qui sont plus vertueux aujourd'hui. C'est aussi l'intérêt de ces géants du numérique de faire des économies d'énergie. Donc ça, ça peut rendre un peu plus optimiste peut-être. Alors, si on regarde les solutions et qu'on les prend dans l'ordre, c'est un, décarboner l'électricité. Là, on fait tomber massivement le footprint carbone. Deux, améliorer les GPU. Le passage de la nouvelle génération de NVIDIA à l'ancienne, c'est multiplier par 15 fois la vitesse et on divise par deux l'impact carbone. Trois, l'efficacité des modèles. Un chat GPT 3,5, il tournait sur un serveur. Mistral, 8 milliards de paramètres qui est à peu près comparable, il tourne sur un gros PC scientifique. Et le modèle Phi 3 qui est sorti en avril 2024, il tourne sur un smartphone pour à peu près la même performance. Et puis ensuite, derrière, il y a des niveaux, mais là, ça concerne toute l'industrie technologique. C'est en fait que les gens se posent la question dans leur architecture informatique et dans leur développement de l'efficacité énergétique de ce qu'ils font. Et jusqu'à présent, l'industrie informatique, elle avait un objectif, c'était d'économiser le temps développeur. D'où des langages qui étaient peu efficaces en termes d'énergie, mais très rapides pour les développeurs, typiquement Python. D'où la réutilisation de composantes logicielles pour faire des ensembles qui ne sont pas totalement efficaces, mais qui font gagner un temps fou aux développeurs. Et donc, si on commence à dire à cette industrie, attention, l'heure du développeur a un prix, mais le coût de la tonne de CO2 en a un aussi, ils feront les choses très, très différemment. Donc, c'est très important aussi que cette mutation se fasse, mais elle n'est pas propre à l'IA. Elle concerne l'ensemble de l'industrie technologique et l'ensemble de l'industrie, d'ailleurs, au sens large. Avec une part de responsabilité du côté du régulateur, si je vous entends bien. Moi, ma question, c'est, OK, donc aujourd'hui, on sait optimiser, on sait consommer moins d'énergie, mais quand on voit la promesse, en fait, de la montée, de la mise à l'échelle de l'IA en termes d'usage, en termes de puissance recherchée aujourd'hui par les OpenAI, par Google, par tous ceux qui veulent s'emparer de ce marché, on nous dit qu'ils vont avoir besoin de centaines de milliards de dollars d'investissement. Mais alors, en termes d'énergie, ça va être également phénoménal. Où est-ce qu'on va la trouver, cette énergie ? Est-ce qu'on est capable de la trouver ? Sam Altman, il est déjà en train de nous dire qu'il faut inventer la fusion nucléaire, que ça va bientôt arriver, en fait. C'est au moins 60 ans d'attente. Mais il dit qu'il faut que ça se passe, parce qu'on aura une énergie gratuite qui nous permettra de faire tout ce qu'on veut et de faire tourner de l'IA. Alors déjà, je pense qu'il faut qu'il arrête la drogue, parce que ce n'est pas tout de suite que ça va arriver. Et ensuite, mon inquiétude franche, c'est que le jour où on a une énergie illimitée, on va accélérer la destruction de la planète, en consommant encore plus. Et on n'a pas résolu... Ce n'est pas juste un problème d'énergie, c'est aussi un problème de limites planétaires. Et consommer plus de minerais, retourner plus de terres, détruire plus de vies et de vivants et de la biodiversité, ça va ne faire qu'accélérer nos problèmes plutôt que les résoudre. Mais ce n'est pas un problème d'énergie, c'est un problème de carbone. Merci beaucoup, Vincent Champin, membre du comité exécutif du groupe Framatome. Tristan Nitto, directeur associé d'Octo-Technologie en charge des Comas et de l'Anthropocène, d'avoir permis de nous éclairer sur ce sujet. Allez, à suivre, on a rendez-vous avec les cryptos. On termine cette édition avec Thomas Merin qui m'a rejoint en plateau pour le rendez-vous des cryptos. Bonjour Thomas, bienvenue. Vous êtes consultant blockchain et crypto chez KPMG. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de la tokenisation des actifs financiers parce que c'est la tendance. Exactement. Déjà, merci de me recevoir. La tokenisation, effectivement, c'est la tendance actuelle dans le monde des cryptoactifs avec de nombreux acteurs type BlackRock qui s'y intéressent et qui s'y mettent. La tokenisation, pour rappel, c'est le fait de porter sur blockchain des actifs financiers. Par exemple, actions, obligations, de la monnaie, des fonds monétaires, etc. Ça permet de leur apporter un ajout de liquidité. Ça permet une transférabilité plus simple et des frais de transaction moins élevés. Pourquoi on parle de tokenisation ? Parce qu'en fait, on a un cas de tokenisation qui fonctionne à l'heure actuelle. Ce sont les stable coins. D'accord. Stable coins. Alors, justement, depuis le 1er juillet, on a un cadre réglementaire qui est désormais très clair pour les stable coins. On en a parlé déjà dans Smartech. C'est MICA ? Tout à fait. C'est MICA, le volet stable coin de MICA depuis le 1er juillet. Si on fait un bref rappel de ce que sont les stable coins, ce sont donc des jetons émis par des émetteurs majoritairement privés qui s'adoscent sur des monnaies fiduciaires, l'euro, le dollar, etc., et qui ont valeur à être stable adossée sur ces monnaies-là. D'où leur nom stable coin. Et donc, vous avez effectivement ce cas d'usage qui fonctionne à l'heure actuelle avec 170 milliards de dollars de capitalisation de marché actuellement pour les stable coins et qui représente sur les 30 derniers jours 1 300 milliards de volume. On observe cependant une dollarisation, en fait, des stable coins sur le marché avec une large majorité des stable coins actuellement en circulation adossés au dollar. On pense notamment à l'USDC de Circle et l'USDT de Tether, les deux plus gros stable coins actuels. Alors justement, vous vouliez parler aussi de Circle qui fait l'actualité, premier émetteur de stable coins, conforme à Mika. Exactement, conforme à Mika. Donc, que demande Mika dans ce volet stable coin ? Deux choses. La première chose qui était voulue par le régulateur européen, c'était la protection des investisseurs. Donc, pour les investisseurs, ce serait la possibilité pour ces investisseurs de pouvoir échanger facilement leurs stable coins euros contre des euros sonnants et trébuchants. D'un autre côté, ça impose des contraintes assez lourdes pour les émetteurs de stable coins, notamment le fait de devoir recevoir l'agrément d'établissement de monnaie électronique de la part de la CPR et également d'avoir une transparence totale sur les réserves en cash ou équivalents derrière les fameux stable coins. Ok. Alors, une petite conclusion parce qu'on avait parlé aussi de Société Générale Forge qui continue avec son stable coin. Cette tokenisation, elle passe par justement la tokenisation de la monnaie, la monnaie au sens régalienne ? Tout à fait. En fait, c'est la tokenisation des actifs de règlement. Et donc, effectivement, on a des institutions financières telles que Société Générale Forge qui ont sorti ou mis à jour leur stable coin. Donc là, on parle de l'euro coin vertible de Société Générale Forge qui a été mis à jour pour être conforme à Mika. Et on a vu aussi bien pour l'EURC qui est le stable coin euro de Circle, donc l'émetteur américain, et le coin vertible de Société Générale Forge, on a vu un effet 1er juillet avec, par exemple, pour le stable coin de Société Générale Forge un triplement de la capitalisation depuis le 1er juillet. Et vous en tirez quelle conclusion ? Rapidement ? Très rapidement. Très rapidement. Que certains acteurs se mettent en conformité, comme par exemple des institutions financières, et que d'autres, comme l'américain Tether, n'ont pas encore souhaité se mettre en conformité et pourraient perdre le marché européen s'ils se faisaient retirer des plateformes comme c'est le cas pour le texte. Merci beaucoup. Merci Thomas Morin. Vous êtes, je le rappelle, consultant blockchain et crypto chez KPMG. Et merci à tous de nous suivre sur la chaîne BeSmart4Change. Vous nous suivez à la télé, en podcast, en replay, sur les réseaux sociaux. Bien entendu, à bientôt. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles discussions sur la tech. Sous-titrage Société Radio-Canada